Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser ce qu'on a appris en trigonométrie dans les trois dernières vidéos. On va utiliser ça et l'appliquer à des cas de triangles rectangles, cette fois-ci pas juste pour trouver le cosinus, sinus et tangente d'un angle, mais cette fois pour trouver des données manquantes sur un triangle, par exemple sur ce triangle là où il manque deux longueurs, et on va voir qu'on va pouvoir trouver ces deux longueurs en utilisant la trigonométrie, on nous demande d'arrondir les réponses à 0,1 près. Alors, quelles sont les données manquantes de ce triangle ? On va résumer ce qui manque. En fait, dans un triangle, il y a trois longueurs et trois angles, c'est tout ce qu'on peut dire sur un triangle. Et si on a cette longueur AB de 5, on ne connaît pas la longueur AC, donc on va essayer de trouver AC. On ne connaît pas, on va l'appeler AC, on va l'appeler X. Et on ne connaît pas BC, on va appeler ça Y, la longueur BC. Et on ne connaît pas cet angle là. On ne connaît pas l'angle ABC. Et on va appeler cet angle ABC, on va l'appeler Z. On va mettre un petit chapeau dessus pour bien signifier que c'est un angle. Alors, le but c'est de trouver XY et Z. Le plus facile à trouver, en premier, c'est Z. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Z est égal à 90 moins 65. Ça, ça devrait commencer à devenir un réflexe pour toi. La somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Dans un triangle rectangle, on sait qu'un des angles est de 90 degrés. Donc il reste 90 degrés à répartir entre les deux autres angles. Donc Z est égal à 90 degrés à répartir entre l'angle ABC et l'angle ACB. Et moins 65 degrés. Moins 65 degrés. Donc on sait qu'un des deux angles fait 65 degrés. La somme de ces deux de 65 degrés et de Z doit faire 90. Donc Z, c'est 90 moins 65. Ce qui est égal à 25 degrés. Donc ici, je peux, sur mon triangle, effacer Z et indiquer qu'on a ici un angle de 25 degrés. Voilà qui va nous faciliter les choses pour trouver X et Y. Et jusqu'ici, tu connais un seul théorème sur les triangles, sur les longueurs des côtés. C'est que la somme ici du carré de 5 et du carré de X est égale au carré de Y. Mais si tu essayes de faire ça comme ça, tu es d'accord que ça ne marchera pas. Tu auras une équation avec deux inconnues. C'est impossible à résoudre. Et c'est là que la trigot devient très utile pour trouver nos longueurs X et Y. Et je vais d'abord commencer par l'hypoténuse. On va chercher Y. On va chercher Y et on va faire le lien entre 65 degrés, 5 et Y. Comment on fait ce lien ? On sait que le côté adjacent à 65 degrés, c'est 5 et l'hypoténuse Y. Donc on va l'écrire. On va écrire 5 sur Y. Côté adjacent, 5, divisé par l'hypoténuse Y. Et on va se rappeler de notre fameux Sokatoa. Et on va se rappeler à quoi ça correspond adjacent 5 sur hypoténuse Y. C'est la partie K de Sokatoa. Adjacent sur hypoténuse, c'est un cosinus. Et donc ça, on sait que c'est égal au cosinus de 65 degrés. Voilà, il suffit maintenant d'isoler Y et on aura trouvé la réponse. On va multiplier par Y des deux côtés et on va diviser par cosinus 65 degrés des deux côtés. On obtient quoi ? 5 divisé par cosinus 65 degrés, à gauche, on a multiplié par Y, donc Y s'annule, divisé par cosinus 65 degrés, donc il apparaît, est égal à Y. On a multiplié par Y ici et divisé par cosinus 65 degrés. Voilà ce qu'on a fait des deux côtés. Donc Y est égal à 5 sur cosinus 65 degrés et ma calculatrice me permet de trouver ça. Alors voici la calculatrice et tout d'abord je dois m'assurer qu'elle est sur le bon mode. Donc je dois aller sur mode. Et ici elle est en mode radian et je dois la mettre en mode degrés. Tu découvriras plus tard ce que sont des radians. Mais là on veut fonctionner en degrés. D'accord ? Donc revenons maintenant sur la fenêtre initiale et notre calcul c'est 5 divisé par cosinus de 65. Voilà où apparaît cosinus sur ta calculatrice. Et le résultat c'est environ 11,8. Y est environ égal à 11,8 et je peux l'écrire aussi ici à la place de Y. Je vais effacer Y et mettre à la place 11,8 pour bien valider le fait que j'ai trouvé toutes ces données sur mon triangle à part X. Voilà il ne me reste plus que X à trouver. Et je peux raisonner par exemple par rapport à cet angle de 25 degrés qu'on a trouvé. On aurait pu choisir deux possibilités. Soit raisonner par rapport à l'angle de 65 soit à l'angle de 25. Choisissons l'angle de 25 degrés. Par rapport à cet angle de 25 degrés, 5 et X, il s'agit de quel côté par rapport à celui-là ? Alors 5 c'est le côté opposé, c'est le côté opposé à 25 degrés. Et X c'est le côté adjacent. C'est le côté adjacent. Opposé sur adjacent, on est ici. OA. Donc on est dans le cas où on doit utiliser la tangente. C'est la tangente de 25 degrés qui est égale à 5 sur X. La tangente de 25 degrés est égale à 5 sur X. Multiplions par X des deux côtés. X fois tangente de 25 degrés est égale à 5. Et divisons maintenant par tangente de 25 degrés des deux côtés. Et on a isolé X. On obtient X est égale à 5 divisé par tangente de 25 degrés. Sortons une nouvelle fois notre calculatrice pour trouver la valeur approximative de X. 5 divisé par tangente de 25 degrés est égale à environ 10,7. X est environ égal à 10,7. Et ça y est, j'ai à présent connaissance de toutes les données sur mon triangle. Ce côté est égal à 10,7. Je connais les trois côtés de mon triangle et les trois angles de mon triangle rectangle. Et ça y est, j'ai à présent monté cette mesure de montré. Puis une nouvelle histoire progressive qui est l'une en partie et place la valeurantuée sur mon triangle. La dernière religion est égale à 9. Ou ministère Et il faut aller jusqu'en un pea qui est estimé ça.